La province du Oukatanga, toutes ces machines vont servir à l'évacuation des intrants agricoles produits par le service national. Plus de précision dans ce reportage. C'est réparti pour le trafic ferroviaire sur la vaste étendue qui va du Grand Katanga vers le Grand Kassai. Deux locomotives et une centaine de wagons du service national ont été officiellement mis en service ce jeudi 20 juin 2024 à Lubumbashi lors d'une cérémonie présidée par le chef de l'Etat Félix Antoine Tshisekedi Chilombo très ovationné à son arrivée sur la place de la gare, lieu de l'événement. Avec le lancement en séjour de ces trains comme l'a fait remarquer le commandant du service national il s'ouvre une nouvelle ère aussi bien pour cette institution que pour les populations des provinces et localités traversées par le chemin de fer. Ces trains du service national qui sont lancés aujourd'hui vont permettre à la population d'évacuer leur production certes, mais surtout et avant tout au gouvernement de la République d'atteindre les points enclavés en y transportant de biens et de services. On se souvient du calvaire des agences commises à la réalisation des travaux de développement de 145 territoires. Que dire du service que pourraient rendre ces trains aux forces armées de la République des Mogadis du Congo et à la police nationale congolaise, aussi bien dans le transport de troupes que des équipements ainsi que de vivres ? Ce lot important de matériel ferroviaire mis à la disposition du service national par le président de la République a été salué à sa juste valeur par le gouverneur de province Jacques Kaboul Akatoué lors de son mot de bienvenue mais aussi par le directeur général de la SNCC qui par ailleurs a mis en exergue les nombreuses réalisations du chef de l'État pour la relance de cette entreprise. L'un des temps forts de cette manifestation, ce fut la coupure du riband symbolique par le premier citoyen du pays et la visite guidée du matériel ferroviaire. Aucun détail n'a échappé au président de la République qui atténue à se rassurer de la qualité des engins. Ces derniers seront utilisés par les bâtisseurs de la nation ancien Koulouna formés dans l'une des meilleures écoles ferroviaires en Afrique du Sud. Parmi eux, des filles qui se distinguent de jour en jour. La population accueille cette acquisition avec beaucoup de joie. Étant donné que la SNCC ou bien le train, ce mouvement n'était plus vraiment programmé. C'était vraiment comme un canard boiteux. Mais en voyant ces deux trains nouveaux, quand nous observons la capacité, en tout cas ça nous soulage. Des assurances pour une utilisation optimale de cette acquisition ont été données par le service national qui par ailleurs s'engage à suivre fidèlement les instructions du commandant suprême pour la réalisation de nombreux autres projets de développement et de reconstruction du pays. Vital Kamere est étière en face des professeurs et étudiants de l'université de Kinshasa. Au cours d'une méga conférence débat, le président de l'Assemblée nationale a présenté un plan de sortie des crises et le développement de l'RDC. Une conférence qui avait pour thème problématique du développement de l'RDC. Terre d'espoir. Le détail avec Anim Balak. Pour cette activité purement académique, l'université de Kinshasa a invité comme orateur principal le professeur Vital Kamere, ancien étudiant de l'université de Kinshasa, aujourd'hui élevé au grade de professeur associé dans cette université. L'orateur a présenté son pays, la RDC, avec ses atouts et les défis à rélever pour son développement. Pour Vital Kamere, la RDC Terre d'espoir est un paradis que nous avons transformé en enfer. Pourtant, avec ses richesses naturelles, 600 millions d'habitants et ses 2,345 millions de kilomètres carrés de superficie, dont 80 millions de terres arables et 40 millions de terres irrigables, la RDC a tous les atouts pour son développement. Le professeur Vital Kamere a invité tous les scientifiques congolais, dans les milieux universitaires comme dans les milieux politiques, de créer l'union sacrée des intelligences congolaises, afin de proposer des pistes de solutions, dont le but est de booster l'économie de la RDC. Nous avons voulu démontrer que nous sommes aujourd'hui en enfer, mais c'est un paradis que nous, nous avons transformé en enfer. Ce n'est pas l'œuvre des extraterrestres, c'est l'œuvre des Congolais, pas vous, des dirigeants successifs. Nous devons dire notre mea culpa ici et amorcer la révolution sur le plan managérial, sur le plan de la gestion de la chose publique. Nous devons faire ce que le président de la République a appelé le changement, la rupture. Mais, au fait, notre tort, c'est de croire qu'un seul homme peut changer la République démocratique du Conseil. C'est impossible. Il donne la vision, il fait les choix des personnes, et nous, nous réveillons la population qui se développe elle-même. Tous les acteurs publics et privés sont donc appelés à s'approprier des idées-forces. Ici, de cette conférence, pour la mise en place des stratégies efficaces d'un développement durable et inclusif, Pour finir, le professeur Dr. Vital Kameri a réuni officiellement sa thèse de doctorat au recteur de l'Unikin, produit en six langues différentes, à savoir le Lingala, le Kikongo, Swahili, Tchiluba, le français et l'anglais. Le retour de la paix dans l'est de l'RDC, la gestion des conflits, le climat des affaires et la coopération, autant des sujets sur la table des échanges entre la première ministre, Judith Souminoua et ses autres. Hier, à l'hôtel du gouvernement, le numéro un du gouvernement central a reçu tout à tour en audience la délégation de la MONESCO, Les ambassadeurs de Chine, des Pays-Bas et des Etats-Unis. Le détail avec Françoise Boué-Labouaki, Pompou Mba et Patrick Djokoukou. Le rétablissement de la paix dans l'est de l'RDC, la protection des populations et de leurs biens, la chef du gouvernement en fait un point d'honneur. Le plan de désengagement de la MONESCO, dossier qu'elle maîtrise pour avoir été ministre du plan. Ce jeudi, au tour de Judith Souminoua-Toulouka, la MONESCO et quelques membres du gouvernement concernés par le dossier, les vice-premiers ministres, ministres de la Défense, celui de l'Intérieur et du plan, ainsi que la ministre d'Etat aux Affaires étrangères. Les Etats-Unis sont engagés à une collaboration étroite avec l'exécutif central dans la résolution des conflits. L'agriculture et la santé a laissé entendre la diplomate américaine Lucie Tamlin au cours de ses échanges avec la première ministre. La Chine voudrait renforcer la coopération avec la RDC. Cette délégation conduite par l'ambassadeur chinois Zhao Bin est revenue sur les infrastructures et les mines. Elle couvre un large éventail de sud-est, allant des infrastructures, mines, jusqu'à l'énergie, l'agriculture et l'industrie. Donc on est convenu de travailler ensemble. Les signaux lancés par le climat des affaires de la RDC intéressent les Pays-Bas. Angèle Samoura, ambassadeur de la Hollande, l'a indiqué à Judith Souminoua-Toulouka. Avec la RDC, on a discuté la situation à l'est. On a discuté aussi un petit peu le programme du Pays-Bas à l'est du pays pour soutenir le peuple congolais et soutenir une solution politique. Les Pays-Bas appuient des projets de stabilité de la RDC depuis plusieurs années. Les malades souffrant de l'anémie SS ont regagné leur lit d'hôpital au centre Mabanga modernisé, comprenant désormais aussi des nouveaux services. La première dame, Denise Nyakirouchi Sekedi, initiatrice de ses travaux, a visité tous les services de cet hôpital New Look. Question de se rendre compte du fonctionnement effectif de ce centre qui est passé des 56 à 120 lits. Comme nous disent Yvette Makunti, Manek, Chakiela et Charmalela. Des moments qu'affectionne particulièrement Denise Nyakirouchi Sekedi. Ses enfants, drépanocitaires âgés pour la plupart d'une dizaine d'années, échangent quelques mots avec l'épouse du chef de l'État. Une visite qui a tout son sens, en ces jours qui rappelle à l'opinion l'existence des drépanocitaires et l'urgence des sensibilisés sur la maladie. Des soins spécialisés seront administrés aux patients dans un cadre répondant aux normes, les centres Mabanga et totalement opérationnels. Un défi que vient de relever Denise Nyakirouchi Sekedi à travers la fondation qui porte son nom. Les témoignages des responsables et des patients rencontrés en disent long. Je suis venu jusqu'ici pour que mon enfant obtienne de soins de qualité. Que Dieu bénisse la première dame. La première dame n'a pas seulement construite pour nous, mais elle a aussi équipé l'hôpital à la hauteur d'un hôpital de référence où on a tous les matériels. Donc nous sommes vraiment au grand complet. Nous profitons de votre micro pour dire merci à sa très distinguée première dame parce qu'elle n'a pas seulement pensé au drépanocytère, mais à nous aussi les agents, parce que maintenant nous allons travailler dans de bonnes conditions, ce qui n'était pas le cas avant. Dès la pédiatrie en passant par la médecine interne, pour chuter aux urgences, la présidente de la fondation, Denise Nyakiru Tshisekedi, a voulu s'assurer du bon fonctionnement de l'hôpital. C'est pour cette catégorie de la population, c'est-à-dire les mêmes drépanocytères qui fréquentaient cet hôpital. C'est pour eux que l'hôpital a été réhabilité, qu'on a eu de nouveaux équipements. C'est-à-dire au niveau de la facturation, rien ne va bouger, rien ne va changer. Les choses seront telles qu'elles étaient avant et il n'y a pas de crainte à se faire par rapport à cela. Le but de la réhabilitation était justement de pouvoir apporter les soins appropriés. La drépanocytose, une réalité, mais pas une fatalité, nous pouvons la combattre en sensibilisant les familles et en agissant pour l'amélioration de la prise en charge des patients drépanocytaires amartelés, Denise Nyakiru Tshisekedi. Totalement réhabilité, c'est centre interne de nouveau les malades anémiques depuis le 18 juin 2024. Sa capacité d'accueil est passée des 55 à sa 20 lit et compte désormais de nouveaux services, notamment l'imagerie, la radiologie, la mammographie et autres. Les régies financières dépassent leurs assignations. En cinq mois, la DGI, la DGDA et la DGRAD ont mobilisé plus de 10 milliards de francs congolais sur le 9 milliard prévu, soit un taux de réalisation de 109%. C'est ce qui ressort de la première énote de mobilisation de recettes entre le nouveau ministre de Finances, Doudou Fouamba, et les responsables de ces régies financières, Sylvie Mouimbo, pour le détail. Cette première prise de contact avec les régies financières était une opportunité pour le ministre de Finances, Doudou Fouamba, de donner des directives du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi-Chilombo, à ces régies pourvoyeuses de recettes. Quatre dossiers étaient abordés au cours de cette réunion. Il y a eu un mot de circonstances prononcées par son excellence, monsieur le ministre de Finances. Deuxième point, on a parlé sur la situation de recettes jusqu'à ces jours. Troisième point, on a parlé des points saillants qui doivent nous permettre d'atteindre les assignations, voire les dépasser. Et vers la fin, on a parlé de l'informatisation de nos services. Le comportement de recettes est assez satisfaisant. Au premier semestre, donc mi-juin, nous avons globalement, de manière cumulée, atteint le chiffre de plus ou moins 109% de réalisation. Bien sûr, il nous reste encore un semestre et il nous a demandé de redoubler d'ardeur. Ce gouvernement a besoin de moyens pour sa politique et ce sont les régies financières qui sont au premier plan pour soutenir les actions du gouvernement. Et si les assujettis ne nous accompagnent pas, ça sera difficile. Évaluons les niveaux des recettes. Il a été noté que les recettes mobilisées de janvier à mai 2024 sont de l'ordre de 10 574,8 milliards de francs congolais sur les prévisions de 9 675,6 milliards de francs congolais portant ainsi le taux d'exécution à 109,3% comparé aux recettes réalisées à la même période en 2023 qui étaient de 7 233,7 milliards de francs congolais. Il se dégage une hausse nominale de 3 325,4 milliards de francs congolais soit une augmentation de 45,9%. Des instructions précises ont été données par le ministre des Finances Doudou Fouamba pour que les régies soient beaucoup plus performantes. Où sommes-nous avec le projet d'électrification en cours d'exécution de la ville de Kabinda qui s'engagnie Boma des sujets qui ont fait le tour d'établir entre le ministre de Ressources Hydrauliques Tedi Luamba et une délégation de la Banque mondiale et l'agence française de développement. Le ministre de Ressources Hydrauliques s'est aussi entretenu avec l'ambassadeur du Canada en RDC. D'autres explications avec Yvette Makuntima et Dichala et Génior Boniama. Du potentiel au concret, la République démocratique du Congo affiche ses ambitions des locomotives énergétiques en Afrique. Le ministre des Ressources Hydrauliques et Électricité, les professeurs docteurs Tedi Luamba Mouba a reçu tour à tour l'ambassadrice du Canada Maryse Gilboldt, une délégation de la Banque mondiale pour la RDC ainsi que celle de l'agence française des développements AFD. Les questions liées à l'hydroélectricité ont été passées en revue au cours de ces audiences. Nous avons discuté du portefeuille de la Banque mondiale dans ce secteur extrêmement important pour la République démocratique du Congo mais aussi un secteur prioritaire pour la Banque mondiale un secteur dans lequel nous avons des investissements et des financements de plus de 700 millions de dollars. Concernant les Canadas, l'objectif est de renforcer les relations économiques entre les deux pays pour passer d'une relation d'aide au développement à un partenariat économique et commercial gagnant-gagnant dans les domaines énergétiques. Pour le Canada, évidemment, tout ce qui est hydroélectricité, tout ce qui est électricité, on a une expertise qui est unique. Avec la délégation de la Banque mondiale et de l'agence française des développements AFD, il a été question pour les ministres des ressources hydrauliques et électricité, Teddy Luambamuba de passer en revue de projets dans les secteurs de l'énergie, notamment un projet en cours d'exécution visant à apporter de l'énergie à la ville de Kabinda, Kisangani et autres. C'est un projet que nous avons octroyé fin 2022, signé mars 2023, ratifié en juin 2023 d'un montant de 41 millions. Ces audiences ont permis au ministre Teddy Luambamuba de se fixer des objectifs clairs pour élever les défis d'un Congo au sommet dans les domaines énergétiques. L'oncement hier, jeudi, à Kinchas, du travail d'amélioration par les parties prénantes du cadrage du rapport de l'initiative pour la transparence des industries extractives 2022. On va avancer sa publication. Rikin Duzuloia et Hermen Bangando nous en disent « Chercher à renforcer la gouvernance publique et des entreprises, promouvoir également une bonne compréhension de la gestion des ressources naturelles, lutter contre la fraude et la corruption, l'initiative pour la transparence dans les industries extractives, ITI et RDC, poursuit sans relâche l'accomplissement de ces différentes missions. Ainsi, les parties prenantes, appuyées par le projet encore de la Banque mondiale et le COREF participent aux travaux de l'amélioration du cadrage du rapport ITI 2022. Question des faits respectées. L'exigence de la norme ITI 4.8 sur la ponctualité des données à publier avant le 31 décembre 2024. Le processus ITI est un processus participatif. Avant de pouvoir rendre public le rapport, le projet de rapport récolte d'abord les améliorations aussi des parties déclarantes que de toutes les parties prenantes pour qu'en fait, en fin de compte, ce rapport puisse être le reflet vraiment de toutes les informations telles que déclarées par le parti déclarante avant qu'il ne puisse être soumis au comité exécutif adopté et publié. Ce rapport de cadrage devra contenir les informations sur notamment le cadre légal et institutionnel, l'octroi des licences et des contrats, la prospection, la production, ainsi que les exportations sans oublier la collecte des revenus dont les paiements des entreprises et les recettes de l'État ainsi que leurs affectations, y compris les contributions économiques, sociales et environnementales des entreprises extractives, sachant que seul le secteur industriel des mines et hydrocarbures est retenu dans le cadrage du rapport 2022 de l'ITIE RDC conformément à son année fiscale. Manque d'intrants agricoles et l'absence des technologies modernes, ce sont les deux difficultés qui constituent aujourd'hui un frein dans la production agricole pour les agriculteurs du site maraîcher de Njili. Ces deux difficultés ont été soumises au ministre d'État, ministre du Développement Rural, Moui Tounzangui, qui était à la rencontre de ses agriculteurs Yvette Makuntima et Dijala et Patrick Achala ont signé ce reportage. Accompagnés des hauts fonctionnaires et experts du secteur du développement rural, les ministres d'État, ministre du Développement Rural, Moui Tounzangui, Boutondo, étaient dans la commune d'Enjili pour s'entretenir avec les agriculteurs et encourager l'innovation dans la production agricole dans un environnement économique en constante évolution. Aux difficultés évoquées comme l'accès aux intrants agricoles et aux technologies modernes de production, les ministres d'État, ministre du Développement Rural, par sa volonté de soutenir les initiatives locales et de promouvoir des politiques locales inclusives en mettant en contribution les ressources locales. Les solutions envisagées seront résilientes, prenant en compte les dérèglements climatiques et les fluctuations économiques qui en découlent. L'état des lieux des sites maraîchers est crucial en vue d'élaborer un plan urgent de production des légumes en grande quantité pour desservir Kinshasa. Cette visite, selon le ministre d'État, Mouhindo Nzangibutondo, était l'occasion de souligner l'importance stratégique de l'agriculture dans les développements économiques et sociaux du pays à partir de la base. Claude Kayembe Mbaï, c'est lui, le nouveau directeur général de l'autorité de régulation du marché public. Il a pris officiellement ses fonctions hier à l'issue d'une cérémonie de remise reprise avec son prédécesseur au siège de cette autorité de régulation à Gombe. Rikin Tzuzi et Hermia Bangando. Nommé par ordonnance présidentielle et notifié par la chef du gouvernement Souminoua Toulouka, maître Claude Kayembe Mbaï et le nouveau directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics RMP. Il vient de prendre officiellement ses fonctions à l'issue de la cérémonie de remise reprise avec le directeur général par intérim sortant Benoît Kalikat. C'était en présence du président du conseil d'administration de l'ARMP Armand quitter l'égalité dans les marchés publics. Il a également souligné l'impérative nécessité d'une approche managériale basée sur la cohésion des équipes. Il a bon espoir de l'implication de son excellence, madame la première ministre Judith Souminoua, son autorité de tutelle afin que l'autorité des régulations des marchés publics RMP puisse jouer son rôle des bras séculiers du gouvernement pour mettre de l'ordre dans le secteur de la commande publique fort de sa longue expérience en tant qu'avocat et après s'être soumis à la procédure concurrentielle des désignations d'un directeur général de l'ARMP. Maître Claude Kayembemba y apporte à cette institution dynamiste et sans s'élever du respect des textes juridiques. Le nouveau directeur général de l'ARMP a annoncé par la même occasion sa volonté de faire rayonner l'autorité des régulations des marchés publics tant par son déploiement à travers la République que par la vulgarisation de ses missions auprès du grand public. Les nouveaux gouverneurs du Kassaï central déjà aux affaires Joseph Moïse Kamboulou a discuté hier avec les députés nationaux et les notables du territoire des Kassoumba sur les priorités de son action. Il a aussi appelé à l'unité et à la cohabitation pacifique pour le développement de cette province. Alain Bikaï pour les explications. Le développement du Kassaï central et l'apport des notables étaient au cœur de cette rencontre qui a mis face à face les députés nationaux, mandataires publics, les notables du territoire de Kassoumba et les gouverneurs Joseph Moïse Kamboulou. Dans son mot de circonstance, les coordonnateurs nationaux de la structure qui regroupent les ressortissants de ce territoire de Kinshasa, Ambroise Tifuanka, a mobilisé toutes les intelligents de cette province à accompagner les nouveaux gouverneurs pour la matérialisation de la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Tchilombo, en faveur de la population. Pour leur part, les élites du peuple de ce territoire ont manifesté leur disponibilité à appuyer les actions de Joseph Moïse Kamboulou avant de le prodiguer des sages conseils. A son tour, le gouverneur du Kassai central, Joseph Moïse Kamboulou, a appelé à l'unité pour favoriser les décollages de cette province. Joseph Moïse Kamboulou est le gouverneur de tous les fils et fils du Kassai central et les portes de ces bureaux seront ouvertes à tout le monde, a-t-il insisté. Son action sera axée sur la cohésion, le développement et la cohabitation pacifique entre les peuples a renchéri Joseph Kamboulou. Très réceptive, les notabilités de Kazumba ont témoigné leur soutien d'effectifs à ces natifs de leur territoire en lui remettant une Bible pour qu'il soit guidé par la sagesse divine dans son action et à d'autres mandataires présents à cette activité. Des nouvelles orientations sécuritaires données aux gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Kassai pour éviter les conflits ethniques et si le vice-premier ministre en charge de l'intérieur et à faire coutumière qui les a donnés au cours d'une séance avec tous les gouverneurs. Rodé Panda revient sur ces échanges. Cette séance d'information et d'échange d'expérience organisée par l'École Nationale de la Terre de Réal sous la tutelle du VPEM de l'intérieur et affaires coutumières à l'intention de gouverneurs et vice-gouverneurs nouvellement élus dans toutes les villes-ci-provinces était consacrée principalement à la communication de nouvelles orientations afin de permettre à chacun de matérialiser dans son entité respective vision du chef de l'État Félix Antoine Tizeké de Chilombo vision basée sur le bien-être de la population congolaise Présents à cette rencontre gouverneurs de la province du Kassai Maître Chris Pemoukendi et son vice-gouverneur Chole Bokele ont reçu leurs lettres de notification ce qui leur donne le pouvoir de commencer le travail dans un contexte inédit car ces entités provinciales sont confrontées à de multiples problèmes Chris Pemoukendi est déterminé travailler pour redorer l'image de la province du Kassai C'est normal C'est normal la sélection la permanence c'est un человек l'Etat nous n'avons pas la notification pour ne pas se dire c'est sûr C'était quel played ? C'est un peu ? Avant de d'autres de l'accès il n'a eu déjà fait des conditions mais je n'ai pas de ça avec cette attention ensemble le travail Pour la population du Kassai, le gouverneur de la province du Kassai, Maître Christophe Mukendi, serait les vrais Moïse, sur qui repose l'espoir de toute la province. La province du Maïngdombé continue de pleurer ses morts du récent naufrage sur la rivière Kwa. Les proches de ces victimes ont organisé une mêche d'action des grâces en leur mémoire. Ils ont aussi plaidé une intervention de la part du gouvernement pour éviter ces naufrages à répétition sur le fleuve au Rue des Pannes. Plus jamais ça de mort causée par accident de naufrage. C'est la seule expression commune des communautés de la province du Maïngdombé présentes à la messe d'action des grâces organisées à la cathédrale Notre-Dame ce jeudi 20 juin, en mémoire des victimes enregistrées récemment par naufrage. Les pires auraient été évités si chacun, dans sa part de responsabilité, a pu jouer son rôle. Consternation, rémoire et tristesse ont envahi le cœur et les visages des frères et sœurs venus honorer la mémoire de ces semblables emportés par ces drames. Représentez nous qui nous empêchent que nous sommes là. Imaginez la peine que nos frères à graines des frères, peut-être en train de dormir, du coup se trouve sous l'eau et ne sait pas par où, à tout, par où sorti, c'est tellement triste à imaginer. Jusqu'à ce moment-ci, il y a des corps qui sont encore sous l'eau, associés et étudiés dans notre action d'assistance et d'appel à l'intervention humanitaire. C'est aussi une autre façon de faire, à ce qui concerne notre mandat de l'étudier national dans cette superstition électorale de l'Université, en même temps. Nous disons plus jamais ça parce qu'on pouvait éviter ça. On a interdit la navigation nocturne. Si on pouvait naviguer la journée, on n'arriverait pas à ce qui est arrivé, ce que nous déplorons aujourd'hui. Les ressortissants de la province de Maïdombé, parmi lesquels l'honorable Bamanissa Séverin, plaident pour des mesures efficaces de régulation de la circulation fluviale en vue de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens. Et pour finir, le premier regroupement de la deuxième cohorte du Collège doctoral régional débuté depuis le 18 juin dernier se clôture aujourd'hui à l'Université de Kinshasa, une initiative de l'Agence universitaire de la francophonie. Pour cette deuxième cohorte, 20 doctorants provenant de plusieurs pays africains ont été sélectionnés. D'autres détails avec Sandrania Guitabou. 20 doctorants provenant des établissements membres de l'Agence universitaire de la francophonie ont été sélectionnés pour cette deuxième cohorte du Collège doctoral régional Humanité et Société. Ils sont venus du Burundi, de la RDC, de la République du Congo, du Gabon, de la République centrafricaine et du Tchad pour participer à ce premier regroupement de la dite cohorte du Collège doctoral régional qui se déroule à l'Université de Kinshasa. L'un des professeurs membres du comité de pilotage, Raoul Kengi-Kengi, a donné la quintessence du regroupement du Collège doctoral régional. Il y a différents enseignants des grandes universités de la République centrale qui vont les écouter et vont faire de présentation. Les enseignants de l'Agence universitaire de l'Agence universitaire, qui vont décentrer, dépendre de ce juin qui va les apprendre et qui va leur donner des solutions. Cette initiative permet d'accompagner les doctorants à perfectionner leurs thèses, explique cette étudiante de l'Université de Bangui. La tradition de l'Agence universitaire, c'est une grande grande rencontre. La tradition de l'Agence universitaire, c'est l'Agence universitaire, c'est l'a beginning, c'est une grande rencontre. C'est l'Assemblée, c'est un grand concert de l'Agence universitaire. Ses propos du directeur régional afrique centrale et de Grand Lac de l'AUF démontrent combien l'Agence universitaire de la francophonie et ses partenaires attendent ainsi contribuer significativement à l'enrichissement des connaissances dans les domaines des sciences humaines et sociales. Rappelons que l'AEF créé il y a 60 ans est aujourd'hui le premier réseau universitaire au monde avec plus de 1000 membres, universités, grandes écoles et centres de recherche dans près de 20 pays. C'est fini pour ce journal de 7h. Mesdames et messieurs, ce journal a été réalisé par Pesho Mubenga Ayakasongo, Mamita Bangulu. La partie technique a été assurée par Nathalie Kikita, Emile Zoula, Lengaya, Joseph Fendienzo. Merci de nous avoir suivis. L'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez à 13h30 Marie-Louise Zombella. Moi, je reviens demain à la même heure. Bon début de week-end. A toutes et à tous. Au revoir.